Ça fait preuve de la maturité politique. Vous devez savoir qu'un parti qui a plus de 35 ans dans un même combat, on doit quand même respecter ce parti-là. Du fait que l'UDPS est clair qu'il doit aller aux élections dans la légalité, c'est-à-dire qu'il y ait machine ou sans machine à voter. Vous devez comprendre que la machine n'est qu'une imprimante. Ce n'est pas à l'aide de cette machine que les gens vont aller voter. Non, c'est parmi les outils. C'est comme les pistes, les stylos, les papiers. Ce ne sont pas des choses qui sont prévues par la loi littoral, mais on peut les utiliser comme des objets pour en arriver à un autre objectif. L'objectif, lequel ? C'est de faire une élection libre et transparente, c'est-à-dire différente d'une élection où on devait voter rouge à la place de rouge, comme ça a été le cas pendant le règne du maréchal. Donc vous devez comprendre que pour rien, aujourd'hui, il ne peut nous mettre en désaccord avec la vraie opposition. Et non, il y ait un regroupement des débauchés ou encore un regroupement des clients politiques au service de mieux offrant. Mais on dit que c'est la Kabylie qui serait à la base ou à la sorte de l'IDP, ce qui aurait mis l'enveloppe pour que l'IDP change de langage. Est-ce que c'est vrai ? À ma dernière nouvelle, je sais que c'est les habitants de l'euphorie qui s'empisent dans la corruption que la Kabylie. Nous ne sommes pas des euphoristes. Si l'opposition limitée, l'opposition historique a jugé bon de réjoindre, c'est-à-dire la théorie normative, c'est-à-dire faire ce qui devait être fait, alors nous encourageons. On ne peut pas vivre dans un pays où on devrait se contrédire et se massacrer. Non, on peut toutefois se contrédire et ne pas se massacrer. Voilà un peu l'idée de la Kabylie. L'IDP se parle des rapports ou bien des transitions. Voilà pourquoi cette partie craint de boycott de l'élection. Est-ce que c'est vrai ? Il y a intention de rapports pour que Kabylie continue à gérer le pays ? L'IDP a toujours été consensuel. Il est créé en 1982. Déjà en 1988-1989, lorsqu'il y a eu le désaccord entre l'IDP et la défense présidentielle, je me rappelle, en tant qu'historien de recherche, il y a eu le dialogue autour du lac Moukama, présidé par Kemalino et l'ancien gouverneur du Grand Kassan. L'IDP avait pris part dans ses assises. Je présente ce qui était le défense, qui Bassamandiba y était, Boundumalo-Bandiba, les Lusamanguelo, les Mboiken, l'IAO, en fait, les ténors du Dépêche. Parmi eux, il y a les 13 parlementaires et d'autres qui s'y sont joints aux 13 parlementaires. Ils avaient pris part et il y a eu des pourparlers. C'est un grand parti qui prône plutôt la démocratie consensuelle. Bon, aussi, s'il faut qu'il y ait une transition, la transition n'est pas un sujet tabou en RDC. Le Congo est né d'un compromis politique et donc d'une élection. Une autre question avant de terminer. Il y aura élection, oui ou non, cette année ? Il y aura élection le 23 décembre où mon parti, à la DEC, est prêt pour ses échéances. Il y aura élection pour ceux-là qui veulent qu'il y ait la démocratie. Il n'y aura pas élection pour le fouillard électoraux, donc le tombe saillard politique.